J'ai donné plusieurs formations en danse au Japon, dans différentes régions. Bar au sol, danse jazz, french cancan, danse moderne. J'ai fait aussi des chorégraphies, dont l'une a été primée à Tokyo. Les danseurs japonais étaient très à l'écoute des nouveautés que je pouvais leur apporter. Très assidus, actifs, sérieux dans le travail. J'ai trouvé la population des étudiants très à l'écoute, plutôt en difficulté pour s'exprimer individuellement. J'ai aimé les faire travailler. J'ai aimé les étudiants très à l'écoute. J'ai aimé les étudiants très à l'écoute. J'ai eu l'occasion en France et ailleurs de former des japonais en danse, en théâtre, en chant, entre autres dans le cadre de l'école supérieure du spectacle, que j'ai créé au début des années 70, et dans laquelle j'ai réuni 43 pays. J'ai appris leur langue, leur écriture. J'ai tenté de comprendre leurs valeurs, leurs visions. Il m'est apparu que le Japon était en quelque sorte une autre planète, dans laquelle j'ai trouvé beaucoup de qualités, une poésie, une sensibilité. Un pays dans lequel le Nouveau Monde, évidemment, est en conflit avec le monde. L'ancien monde, comme partout sur notre planète, qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs Japon. Peut-être que dans chaque pays, il y a aussi cette confusion et ces différences de génération, bien sûr. En tant qu'artiste, en tant que créateur, j'aime comprendre les valeurs humaines. Les visions étrangères, j'ai beaucoup voyagé. Et je tente aujourd'hui de faire que la communication, l'échange et le partage se fassent au maximum. Les arts sont à notre service pour cela, pour se comprendre sur un plan intuitif et sensible. Je voyage. Je crée. Je travaille à travers mon art, mon enseignement, mes créations. Dans le monde, à travers les différents pays, les différentes cultures. Je porte mes modes d'expression, la danse, le théâtre, le chant, la bonne parole, la créativité. J'apporte dans les pays, dans les régions qui me reçoivent, un art, des œuvres, une écriture, une musique, une voix, des voix qui permettent le partage, l'échange. Au-delà de l'éducation, l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, l'éducation, l'éducation ... Au-delà des croyances, je permets ainsi par l'art une ouverture, une lumière, un partage et une écoute de chacun vers l'autre. Merci.